... Concernant la réforme des retraites, le ministre du Travail livre quelques confidences à propos des revalorisations au sujet de discussion. Dans ce sens, y entre 10 000 et 20 000 personnes, y atteindront les 1 200 euros. Notamment, Olivier Dussopt reconnaît avoir gonflé les chiffres, une situation que le parlementaire juge par ailleurs étant, y abusif, y... En effet, la revalorisation représente une des mesures phares de la réforme des retraites, toujours en cours de discussion. Dans ce sens, elle, examinée par le Sénat à début mardi après sa première lecture à elle, l'Assemblée nationale. Notamment, pour prouver elle, objectif de, injustice sociale, y de son projet de loi, la promesse des, une pension minimale à 1 200 euros. Par ailleurs, cette situation se retrouve à elle, origine des, échanges tendus en février au Palais Bourbon. Apparemment, les fameux, y 1 200 euros, y, brut, ne constitueraient plus un, y minimum, y pour tout le monde. Autrement dit, il ne concerne que les seules pensionnes justifiant des, une carrière complète, à taux plein, sur la base des, un salaire équivalent au SNIC. D, un autre cote, Olivier Dussopt rapporte entre 10 000 et 20 000 bénéficiaires, soit la moitié du nombre brandi mi-février. Dernièrement, Olivier Dussopt avait affirmé le 15 février sur France Inter, en plein debat à elle, Assemblie, que 40 000 personnes passeront le cap des 85 USMIC. Et pourtant, ces explications ne parviennent pas à faire taire les doutes émis depuis les bancs de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. En effet, le député socialiste Jérôme Gage, ancien inspecteur général des affaires sociales, tient également à partager son avis sur cette réforme des retraites. Apparemment, il se rend à la direction de la scurite sociale pour demander des explications dès le lendemain de la précision gouvernementale. Dans ce sens, le parlementaire de L, et son affirme que les services de L, et à N, et T, et pas à L, origine, et de L, estimation de M. Du Sopt. En même temps, le parlementaire souligne à la tribune ne pas connaître les sources de ces chiffres à L, origine des debats. Par ailleurs, Jérôme Gage partage sur Twitter un courrier d'Olivier Du Sopt en réponse à une missive du parlementaire le 28 février. Apparemment, aucune étude ou d'un chiffre n'a appuyé le nombre de i40 000, iFuture retraite, par an, bénéficiaire des 1 200 euros. Par conséquent, Olivier Du Sopt reconnaît avoir gonflé les chiffres et affirme que entre 10 000 et 20 000 personnes franchiront le seuil des 1 200 euros. En même temps, il confirme également que i250 000 retraites actuelles de passeront le seuil de 85 USMIC net, i. mais, 4 000 euros. removable pou国 ExtraOmIC net, vous n'êtes pas en France en première ligne, 50 euros.